L'île d'Orléans aura-t-elle un jour un aménagement cyclable? Voilà une question qui fait jaser en ce moment sur l'île. Consultation publique, dernièrement, la firme d'Eldegan et Massé a présenté la proposition qui semblait la plus appropriée pour le cas de l'île d'Orléans. L'opinion populaire est assez partagée à ce sujet, donc certains sont pour, certains sont contre, évidemment, mais tous s'entendent pour dire que la sécurité de la population et des usagers de ce possible aménagement cyclable soit la plus optimale possible. Donc, pour connaître les tenants et les aboutissants du projet et de cette proposition, je rencontre Bernard Baudry, il est agent touristique pour le Centre local de développement de l'île d'Orléans. Eh bien, on travaille avec la firme DDM depuis novembre 2011 sur ce projet-là. Évidemment, il faut dire qu'un projet d'aménagement cyclable, on en parle depuis plusieurs années à l'île d'Orléans, mais là, la nouvelle étape, du moins l'étape actuelle, est en branle depuis novembre 2011. Alors, qu'est-ce qu'on entend par aménagement cyclable? Est-ce qu'on parle d'une piste cyclable ou de différents aménagements cyclables? Alors, il y a quatre différents types d'aménagements qui sont proposés. Le premier aménagement, c'est une piste cyclable en site propre, donc bidirectionnelle, mais ça, dans l'option qui est suggérée pour l'instant, c'est un tout petit tronçon qui serait situé à Saint-François. Donc ça, c'est comme on voit un peu partout au Québec, c'est vraiment une piste cyclable en site propre avec les gens qui peuvent circuler des deux côtés. Il y a également l'aménagement qu'on appelle en bordure continue. Donc ça, c'est un aménagement cyclable sur le bord de la route, qui est séparé par un délinéateur, ce qui est, d'une certaine façon, une plate-bande. Et ça, c'est un aménagement qui est tout simplement d'un seul côté de la route. On parle également d'un aménagement cyclable sur accotement. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve actuellement, mais l'accotement serait légèrement agrandi pour assurer une sécurité. Et l'autre type d'aménagement, c'est dans les villages, puisque la trame urbaine est très près de la route. À ce moment-là, on parle de chaussées partagées. Donc les cyclistes et les automobilistes se partagent la route. Et à ce moment-là, ce qu'on rajouterait, c'est des pictogrammes au sol pour sensibiliser les automobilistes. Donc si je comprends bien, selon le secteur et selon le tronçon, par rapport au trafic ou la vitesse qui est en vigueur, l'aménagement va changer d'un tronçon à l'autre. Tout à fait, c'est ça. L'objectif principal, c'est d'assurer la sécurité des utilisateurs. Donc effectivement, si on prend le tronçon entre Sainte-Famille et Saint-Pierre, par exemple, à l'extérieur des villages, sur le chemin royal, on s'entend que les automobilistes roulent assez vite. Donc à ce moment-là, ce qui est suggéré pour l'instant, c'est une bordure continue d'un seul côté de la route qui est séparée par ce délinéateur-là, donc par cette plate-bande, si vous voulez, pour assurer la sécurité des cyclistes. Donc oui, en effet, dépendamment de la vitesse de la circulation automobile, du nombre de voitures aussi qui passent, ça s'appelle le débit journalier moyen, ce sont des indicateurs qu'on a pris en compte pour assurer la sécurité des cyclistes et également des automobilistes. Quand on parle du circuit cyclable, si on parle du parcours en tant que tel, est-ce que ça va être des deux côtés de la rue, mais seulement d'un côté? Bien, ce qui est proposé pour l'instant, c'est un aménagement cyclable côté fleuve, plutôt, entre les villages, puisqu'on s'entend que dans les villages, une chaussée partagée ou lorsqu'on roule sur des accotements, on peut rouler en vélo de chaque côté. L'aménagement sécuritaire serait donc du côté fleuve, comme je viens de le dire, mais ça n'empêche pas les cyclistes qui le désirent de circuler dans l'autre sens en utilisant l'accotement qui est déjà là, l'accotement existant comme le font les cyclistes actuellement. Si on parle un peu de coût du projet, on parlait environ entre 20 et 25 millions. Est-ce que c'est cher pour un aménagement cyclable? Bien, évidemment, quand on parle de millions, c'est cher et c'est certain. Mais lorsqu'on compare avec d'autres pistes cyclables qui ont été créées dans la région de Québec, par kilomètre, c'est la proposition la moins chère actuellement. Dans le sens, les pistes cyclables qui ont été créées dans la ville de Québec ou même sur, si je ne me trompe pas, sur la côte de Beaupré, par kilomètre, le montant est plus élevé que ce qui est proposé à l'île d'Orléans. Il y a différentes raisons pour expliquer cela. Notamment, comme on disait tout à l'heure, dans les villages, on parle de chaussées partagées. Donc, c'est un aménagement qui est minimal puisqu'on ne bâtit rien nouveau, on ne construit rien, rien nouveau. C'est tout simplement de la signalisation et des pictogrammes au sol puisqu'on ne peut pas pousser les maisons plus loin de la route. À ce moment-là, c'est certain que ça fait en sorte que la facture est moins importante. Au niveau de la sécurité, on l'a entendu beaucoup lors de la consultation publique, les gens avaient peur pour la sécurité, d'eux et également des usagers, puis eux qui l'utilisent aussi. Alors, de quelle manière on entend gérer la sécurité par rapport aux différents types d'aménagements? Bien, la sécurité, c'est vraiment une priorité du comité de suivi des aménagements cyclables que je représente aujourd'hui. C'est pour ça qu'aux endroits où les automobilistes roulent plus rapidement, généralement, on tente de proposer un aménagement qui est en bordure continue, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc séparé de la route par le délinéateur. Pour l'instant, à Saint-François, on parle d'un aménagement sur accotement, puisqu'on a constaté, selon différents indicateurs, que notamment le débit journalier moyen automobile est moins important que dans le reste de l'île. Donc, ce qui est suggéré pour l'instant, c'est d'élargir un peu les accotements du côté de Saint-François. Mais, effectivement, lors de la consultation publique, on a eu des commentaires de citoyens de Saint-François qui souhaitaient avoir, comme dans le reste de l'île, plutôt un aménagement en bordure continue. L'opinion de la population, bon, au sujet de l'aménagement cyclable, c'est assez partagé. C'est ce qu'on a pu constater lors de la consultation publique dernièrement. Mais les gens ont des inquiétudes, puis ils en ont fait part, puis c'était ça le but de la démarche. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec tous ces commentaires-là? Oui, bien, d'abord, je tiens à dire, on a eu 22 personnes qui se sont présentées au micro. De ce nombre, 4 personnes ont affirmé être contre le projet. Donc, 4 sur 22, ce n'est pas beaucoup. Mais, effectivement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont amené des commentaires, soit des ajouts au projet ou, au contraire, de faire des aménagements plus légers. Mais, on peut dire que 18 personnes qui ont pris le micro sont d'accord avec l'idée de créer des aménagements sur l'île. Donc, je pense que c'est important de le mentionner. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces commentaires-là? Le comité de suivi s'est penché sur les commentaires qui ont été formulés, puisque la firme DDM a rédigé un compte-rendu suite à la concession publique. Donc, le comité en a pris part. Et puis, les différents commentaires vont être soumis et discuter avec la firme pour peut-être modifier légèrement le rapport d'étape. Bien, pas le rapport d'étape, mais le rapport final de la firme. Justement, bon, le rapport final. Est-ce qu'il y a une autre étape avant ça? On est rendu où? C'est quoi la prochaine étape? Oui, bonne question. Donc, le rapport écrit, je veux dire, devrait être finalisé dans les prochaines semaines, puisqu'on va s'entendre sur un scénario qui va être retenu pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'au cours des prochaines années ou lors des plans et devis, ce scénario-là ne va pas changer légèrement. C'est possible. Mais la prochaine étape, ça va être bien sûr de chercher différentes sources de financement, puisque, comme on a dit, 20 ou 25 millions de dollars, ça ne viendra pas des poches décontribuables à 100 %, loin de là. Donc, on souhaite, avec la firme, faire un travail sérieux et se pencher sur différentes sources de financement. Une fois que tout ça va être arrimé, tout ça va être attaché, est-ce qu'il va y avoir une autre consultation publique pour encore informer la population des différentes étapes qui ont été franchies? Le comité de suivi que je représente n'a pas pris position encore sur ce point-là. Donc, je ne peux malheureusement pas m'exprimer sur ça, mais je crois que les citoyens vont avoir une autre occasion de s'exprimer, certainement, oui. Merci. Avec plaisir. Merci. Merci.